Nouvelle sortie sulfureuse de Matteo Salvini. Le ministre italien de l'Intérieur, également chef de la Ligue, a prévenu sur Twitter qu'il fermerait tous les aéroports italiens si l'Allemagne s'avisait de renvoyer par charter des migrants en application des accords de Dublin. Et pour cause, l'Allemagne et l'Italie travaillent toujours à un accord au terme duquel des migrants résidant en Allemagne pourraient être renvoyés en Italie, pays où ils ont déposé une demande d'asile. Pour l'heure, l'accord n'a pas encore été ratifié. Je ne sais pas qui a autorisé ce transfert des migrants via les vols charter en Italie. Pourtant, c'était l'une des questions majeures que l'on a discuté avec l'Allemagne. Pour le moment, aucun accord n'a été signé. En ce qui me concerne, il reste nécessaire de ratifier un accord avant de pouvoir valider une telle décision. Par ailleurs, l'agence de presse allemande, la DPA, citant des sources anonymes de l'aéroport de Munich, a évoqué de possibles vols charter prévus dès aujourd'hui. Face à l'ampleur de la polémique, les autorités allemandes, elles, ont réfuté le projet. Septembre dernier, le ministre allemand de l'Intérieur, Horst Seehofer, affirmait qu'un accord sur la question des migrants avait été trouvé avec l'Italie et qu'il devrait être signé prochainement. Pour sa part, Matteo Salvini, exigeant de nouvelles concessions de la part de l'Allemagne, avait démenti la tenue d'un tel accord. Le ministre italien avait alors expliqué qu'il avait reçu des assurances de la part de Berlin pour que chaque migrant renvoyé en Italie, les autorités allemandes accepteraient un demandeur d'asile. Pareillement, Salvini exigeait deux autres concessions, une révision du traité de Dublin sur la gestion des demandes d'asile dans le pays d'arrivée et la fin de la mission navale européenne SOFIA qui porte secours aux migrants en Méditerranée.